Maintenant que nous avons un village qui fonctionne, nous allons devoir le développer un peu pour pouvoir y accueillir des roturiers. Ce qui va nous permettre de grandir et d'améliorer ce village. C'est donc ce que je vous propose aujourd'hui pour ce deuxième épisode de la cinquième saison de Fondation. Ne bougez pas, c'est tout de suite. Et voilà, donc on se retrouve sur le village que l'on avait créé à l'épisode précédent. Sauf que cette fois-ci, on va essayer de le développer et de l'améliorer un petit peu pour justement pouvoir accueillir différents types de commerce, accueillir différents types de production et donc accueillir aussi, commencer à se préparer pour accueillir les roturiers. Les roturiers, qui sont donc la deuxième classe à part entière des villageois, vous avez donc les nouveaux arrivants qui sont juste les nouveaux arrivants. Une fois que vous les intégrez au village, ils vont devenir des cerfs. Et une fois que les cerfs s'améliorent, ils vont devenir des roturiers qui viendront par la suite des citoyens. Les roturiers, ils ont la particularité qu'il va leur falloir un peu plus de nourriture. Donc il va leur falloir une deuxième source de nourriture, si je ne dis pas de bêtises. Il va leur falloir un type différent d'habitation, des habitations un peu plus luxueuses. Et ils vont aussi commencer à demander non seulement deux sources de nourriture, mais aussi une source de biens. Enfin, ils vont demander en gros des habits. Donc c'est quelque chose qu'il va falloir qu'on mette en place aussi rapidement. Donc pour ce faire, j'ai choisi la zone qui était derrière le village. Donc entre le village qu'on avait créé, le centre du village qu'on avait créé à l'épisode précédent, et la caserne en bois que l'on avait fait un peu en hauteur. Donc vous avez une petite vallée là, une petite cuvette on va dire, à ce niveau là. On va y placer un puits, on va y placer un marché. Donc un marché, pourquoi un marché ? C'est parce que si on veut des habitants ici, si on va vouloir développer un peu de commerce de ce côté là aussi. Avoir un marché à proximité va leur éviter d'aller trop loin pour aller chercher ce dont ils ont besoin. Et du coup, ce qui dit que s'ils se déplacent trop pour aller chercher ce dont ils ont besoin, ils vont passer trop de temps à le faire, et donc moins de temps à travailler, et c'est vraiment pas optimal. Donc pour essayer d'avoir une bonne cohérence, une bonne cadence au niveau du travail, ou un bon rythme de travail de tous vos habitants, il va falloir essayer de mettre des marchés un petit peu partout, suivant ce qu'ils ont besoin. Genre là, sur le centre du viselage, ils n'ont pas forcément besoin de ressources de luxe, donc on ne va pas en mettre au marché. Par contre, là où on a les artisans, on va commencer à y mettre les ressources dont ils ont besoin, comme par exemple les vêtements, que l'on va mettre un peu plus tard. Vous avez vu, il y a quelques instants, j'ai posé au milieu des fermes qu'on avait, j'ai posé la bergerie qui va nous produire de la laine, et là maintenant on va poser le tisserand, il me semble. Oui, c'est le tisserand ou le couturier, je ne sais plus. En gros, pour faire des habits, vous avez trois bâtiments. Le bâtiment, le premier c'est la bergerie, le deuxième c'est le tisserand, il me semble, qui va créer du tissu à partir de la laine, et ensuite vous avez le couturier, qui est le troisième bâtiment qu'on vient de poser, qui permet de créer des vêtements à partir du tissu. Donc voilà, ça c'est quasiment essentiel de le faire directement, parce que c'est un des biens requis par les habitants. Et pour essayer de booster aussi, vu qu'on va essayer de les installer à vivre autour, pour essayer de booster, en fait j'ai intégré une espèce de sculpture de moutons. Bon, c'est le quartier artisan, donc avec l'artisanat textile, donc on voit notre sculpteur qui commence à préparer la sculpture, et à préparer cette statue qui va être le centre, la pièce centrale de ce quartier artisanal. Donc pour revenir à ce que je disais, il est très important de commencer directement à mettre en place la chaîne de production des habits, aussi parce que ça va être un des biens essentiels de vos rôturiers. S'ils ne l'ont pas, ils vont perdre en morale, et ils vont se barrer. Donc il faut faire très attention à ça, c'est un peu comme la foie, c'est un peu comme la nourriture. L'avantage de la nourriture, c'est que si déjà vous avez, comment, si vous avez déjà deux types de nourriture, c'est-à-dire du pain, des baies, voire du poisson, c'est parfait, parce qu'ils ne demandent pas de nourriture spécifique, et ils vont juste demander deux types de nourriture différents, contrairement aux cerfs qui ne demandent qu'un seul type. Donc si vous avez des baies et du poisson, ils vont prendre des baies et du poisson. Si vous avez des baies et du pain, ils vont prendre des baies et du pain. Si vous avez du pain et du poisson, ils vont prendre du pain et du poisson. Donc c'est aussi simple que ça, il vous en faut juste deux, mais par contre il vous faut des habits, ça c'est essentiel. Comme vous pouvez le voir, je suis aussi en train de créer une deuxième église, enfin une deuxième église rustique, une espèce de chapelle un peu améliorée quand même. Pourquoi ? Parce que sur la première église, on a 45 places maximum, et là on s'apprête à avoir quand même beaucoup plus de cerfs et beaucoup plus de roturiers. Donc on va dépasser les 45. Donc il faut toujours être un peu en avance au niveau de vos places en église, que ce soit l'église rustique ou plus tard l'église principale. Il va falloir faire très attention à avoir assez de place, parce que sinon c'est pareil, ça c'est un des biens nécessaires. Donc s'ils n'en ont pas, baisse de morale et qui va... La baisse de morale est très importante en fait, parce que non seulement ça les incite à partir, mais ça va aussi empêcher les autres, empêcher de nouveaux arrivants de venir. Parce que les nouveaux arrivants en fait, tous les quelques jours, si vous avez un... Comment ? Si vous avez coché la case pour que ce soit valide, pour autoriser l'immigration, tous les quelques jours, vous avez quelques personnes, quelques visiteurs qui vont passer par le village et qui vont regarder s'ils veulent s'installer ou pas. Ceux qu'ils vont regarder, c'est est-ce qu'il y a de l'emploi ? Donc si vous avez déjà 40 chômeurs, ils ne vont pas forcément rester, parce qu'ils vont se dire, il y en a déjà 40 personnes à chercher de l'emploi, nous on ne va pas en trouver non plus, donc autant pas rester. Donc ils vont chercher ça, ils vont regarder au niveau des logements, s'il y a vraiment trop de personnes à attendre un logement, c'est pareil, ils ne vont pas rester. Et ils vont aussi regarder, du coup, le bonheur. Si, dans l'ensemble, votre population est très heureuse, ils vont vouloir rester. Si, en revanche, votre population est plutôt malheureuse, vous imaginez bien. Si vous vous pointez dans un village, vous, dans la vraie vie, et que tout le monde tire la tronche, je ne suis pas sûr que vous allez vouloir vous y installer indéfinitivement. Et bien là, c'est à peu près la même chose pour les nouveaux arrivants. Donc il faut faire attention à garder quand même un bonheur assez élevé dans le village, parce que ça peut très, très rapidement devenir une spirale un peu infernale vers la décadence et vers la mort du village, tout simplement. Donc on profite du temps, parce que ce qui se passe à ce niveau-là, c'est qu'on est en train de construire l'église, on est en train de construire quelques trucs, on est en train de mettre en place toute une ligne de production. Donc il va falloir un peu de temps pour que tout ça se mette en place et tout ça, pour avoir assez de stock, pour pouvoir commencer à accueillir un peu plus de monde. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a accueilli juste le strict nécessaire de roturier pour débloquer un peu les deux, trois choses dont on avait besoin. Et ensuite, on s'occupe juste de faire vivre le village pendant un petit moment. Et entre autres, envoyer nos soldats à la guerre, comme c'est le cas maintenant. Envoyer vos soldats à la guerre, c'est pas mal, parce que ça va vous permettre de gagner des ressources et un peu d'argent. Donc c'est une bonne source de revenus, ce qui est toujours très, très sympathique. Alors si je ne dis pas de bêtises, oui, ici, je mets en place un pâturage. Un pâturage où on va avoir des bovins qui vont nous donner du lait et avec lequel on va pouvoir faire du fromage, qui est aussi un autre type de denrées alimentaires que vous roturiez. Et plus tard, citoyens seront à même de consommer. Donc s'il est possible de le faire de bonheur, autant le faire. Ça va nous permettre de nous diversifier. Et au pire du pire, si vous avez vraiment trop de stock, il y a de fortes chances que vous puissiez le vendre à des villages à côté et donc gagner un peu plus d'argent. Nouveauté de cette dernière mise à jour, c'est le fait que maintenant, on a des gros... La façon dont on récupère les minerais est un peu différente. Donc on a ces espèces de gros amas de pierre, ces espèces de gros amas rocheux à quelques coins de la map. Là, il me semble qu'il n'y en a que deux sur cette map. Et l'idée, c'est que vous allez envoyer votre bailli prospecter cet amas de pierre. Et il va détecter, en fait, il va générer deux, trois mines. Là, en l'occurrence, on a devant une mine d'or. Sur la droite, on a une mine de fer. Et il me semble qu'on a une mine de quartz. Oui, on a une mine de quartz aussi de l'autre côté de cet amas rocheux. Et il y a un autre amas rocheux sur la map où on a du marbre. Donc l'idée, voilà, ça va être pour miner, pour dégager des ressources. On va donc établir une mine, comme c'est le cas ici. Avec, là, en l'occurrence, c'est de la mine d'or. Donc ça va nous permettre de récupérer du minerai d'or qu'on va ensuite faire fondre pour faire des lingots. Et alors, ces lingots, ça ne va pas aller directement dans les caisses, mais ça va nous permettre de faire, par exemple, des bijoux. Ou, il me semble, des bijoux et autre chose. Et en gros, donc, des choses de luxe, des ressources de luxe qu'on va pouvoir vendre plus tard à nos citoyens. Donc ça, c'est une bonne chose. Ils vont vouloir avoir des bijoux et du vin. Donc ça va être très important. On en profite parce que, justement, là, on a le minerai d'or. Mais le minerai d'or, comme je vous l'ai dit, on va devoir le faire fondre. Donc la fonderie va demander du charbon. Qui demande du charbon va demander du bois. On a déjà un charpentier et une scierie de l'autre côté du village. Mais là, on va avoir besoin, parce que le charbon, comme on demande vraiment beaucoup de bois, on va essayer de recréer une ligne de production de bûches, de bois, donc, infinie, donc avec la petite cabane pour reboiser, la petite cabane de forestier pour reboiser tout ça à côté. Et donc, vous voyez, ici, on a donc les bûcherons. On va voir ceux qui font le charbon de bois plus la cabane de forestier. Donc, à cet endroit-là, on va garder une forêt permanente. mais l'idée, ça va être de produire donc du charbon de bois en continu pour qu'on puisse l'amener ici sur cette fonderie. Donc ça, ça va être la fonderie d'or. Donc, il y a une fonderie d'or, il y aura une fonderie de métal, il me semble qu'il y a du verre aussi avec le quartz. Il doit y avoir des joyaux. Il y a deux, trois trucs. je traiterai tout ça dans la suite de la série. Donc, on va essayer de mettre en place un peu de tout. On va essayer de voir un peu dans l'ensemble de ce que nous propose le jeu dans cette version-là. Par contre, voilà, qui dit qu'on se met... Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, les mineurs, ceux qui étaient sur la mine d'or, ils ont commencé à se plaindre du fait qu'ils n'avaient pas de maison près de leur lieu de travail. Et ça, c'est quelque chose d'assez nouveau aussi, mais qu'il va falloir prendre en compte, c'est que si vos habitants travaillent trop loin de leur maison, eh bien, ils vont commencer à se plaindre. Ils ne vont pas être contents et au final, ça ne va pas être tip top. Donc, l'idée, c'est qu'on va établir, vu qu'on va avoir quelques mines quand même autour de cet amarrocheux, on va établir une sorte de petit village minier. Donc, on fera en sorte de garder des serres seulement pour miner et ne pas utiliser de roturier ni de citoyen. Ce sera plus simple parce qu'ils ont besoin de moins de ressources justement. Donc là, juste un peu d'eau, un peu de nourriture et des logements et ce sera parfait. Donc voilà, vous avez pu le voir. On a aussi eu la petite démonstration de la fonte d'or il y a quelques secondes. Voilà, je mets juste un petit marché. Je décore un tout petit peu quand même histoire que ce soit assez joli. Et je prévois donc par la suite d'avoir peut-être 3-4 maisons à ce niveau-là. On va voir. Mais en gros, voilà, ça va être juste un petit hameau où on aura 3-4 maisons juste pour ceux qui travaillent dans les mines. Ça devrait suffire. Autre chose que l'on va faire de ce côté-là vu qu'on est quand même sur la pente sur une espèce de pente de montagne ou de pente assez raide et un peu à l'écart du village. J'ai décidé de commencer à essayer de diversifier un peu la production des diverses cultures. Alors là, ce que vous voyez c'est du houblon ce qui va nous permettre de faire de la bière à vendre à la taverne et ce que j'ai mis avant c'était un verger qui va nous permettre de faire pousser des pommes et de donc faire du cidre. Le houblon donc ça ça fait partie du jeu de base. Le verger c'est un mode qui est au même titre que les poules et compagnie qu'on avait au premier épisode. C'est un mode qui juste permet d'enrichir un petit peu en proposant un peu plus de ressources. Encore une fois pareil en attendant que tout se construise et que tout se mette en place on décore un petit peu et alors là comment est-ce qu'on peut séparer le quartier des artisans du quartier enfin du reste du petit village pour l'instant et bien tout simplement en essayant d'y mettre une sorte de mur un peu c'est d'un peu pas forcément fortifié parce que c'est pas vraiment un gros mur mais c'est juste voilà essayer de de fermer un peu cette zone vu que c'est une zone qui est censée être quand même un petit peu plus riche vous imaginez si vous regardez dans les vieux villages en général les paysans ils habitent pas au milieu du village les artisans vivent un petit peu au milieu du village le centre du village est en général un petit peu plus riche donc voilà là c'est un peu ce que j'ai essayé de recréer on va avoir donc des petits murets et une porte avec des petits tours alors l'avantage c'est qu'en utilisant ces pièces là qui sont en fait des pièces de manoir du seigneur ça va me permettre de leur donner une fonction et là en l'occurrence ça va être une fonction de trésorerie ça veut dire qu'on va passer de il me semble qu'on était à 1100 et quelques de maximum de trésorerie on va passer à 2000 et quelques donc ça va être très bien vu qu'on va assez rapidement d'ici la fin de cet épisode on sera sur des revenus avoisinant quand même les 80 pièces d'or à la semaine donc ça peut monter très vite et avoir un peu plus d'espace dans les coffres va nous permettre de ne pas perdre cet argent et de pouvoir l'utiliser pour étendre un peu notre village étendre les frontières du village pour pouvoir continuer de le développer ce qui va être nécessaire et enfin le beau temps qui arrive après une petite saison depuis ça c'est les intempéries elles arrivent un peu à intervalles assez réguliers il me semble quelque chose comme toutes les toutes les quelques heures de jeu sachant que si vous jouez en vitesse 3 ça compte comme trois fois le temps de jeu normal donc c'est un peu c'est un peu la particularité voilà donc on va pouvoir mettre un terme à cet épisode donc très dense encore une fois si vous voulez voir comment les deux heures d'épisode enfin les deux heures d'enregistrement allez sur la chaîne secondaire dans la playlist qui est en lien dans la description de cette vidéo vous aurez peut-être un peu plus un peu plus le temps de digérer un peu tout ça mais voilà on a donc un quartier artisanal qui va nous permettre il n'est pas encore fini mais qui va nous permettre de créer des ressources un peu plus avancées on a de quoi faire de la bière et du cidre très rapidement donc ça ça va être bien aussi et du coup on va pouvoir très certainement à partir du prochain épisode commencer à nous intéresser au centre même du village enfin au centre fortifié du village où on va pouvoir y mettre des citoyens on va pouvoir y mettre une sculpture assez assez monumentale et on va aussi y mettre un château grâce à quelques modes donc je vous laisserai découvrir ça au prochain épisode voilà on se quitte aujourd'hui donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo j'espère que ça vous a plu si ça l'est si ça vous a plu du coup n'hésitez pas à mettre un pouce bleu des commentaires et à partager cette vidéo ça fait toujours plaisir c'est une série qui marche très bien et je vous en remercie donc voilà je vous remercie encore une fois d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve très très bientôt pour la suite en attendant comme d'habitude amusez-vous bien salut c'est parti C'est parti !